On va aller sur le littoral de Seine-Maritime avec Laurent, notre reporter, qui nous fait découvrir l'association Aquaco. Une association qui s'occupe d'environnement, de biodiversité, mais c'est aussi une association qui a une mission d'insertion. Et ils ont trouvé du travail pour Laurent. Et oui, je suis maintenant sur la plage d'Octeville avec Patricia, la directrice d'Aquaco. Bonjour. Bonjour. Patricia, on ramasse des déchets parce que c'est une des missions. De l'association. De l'association, oui. Dans le cadre du chantier d'insertion, effectivement, nous sommes missionnés par les communes pour nettoyer les plages. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une journée de nettoyage. Alors ce chantier d'insertion, ça regroupe le nettoyage de plage et ça regroupe quoi ? Alors ça regroupe plusieurs choses. Effectivement, le chantier nettoyage de plage, il se passe sur une douzaine de kilomètres de côte à peu près. Mais en fait, on intervient aussi dans les falaises. Là, juste au-dessus de nous, il y a des espaces naturels sur lesquels on a des animaux, des chèvres et des ânes qui pâturent. On fait de l'éco-pâturage. Voilà. Ce pâturage, il sert à faire réapparaître de la biodiversité. Alors c'est une association, donc l'idée, c'est quand même de mettre en avant la nature, le développement écologique. Mais c'est commandé par les villes quoi. Oui, c'est les communes qui nous demandent de nettoyer leurs plages ou d'intervenir sur leurs espaces naturels pour les protéger ou les nettoyer. C'est les gens qui sont en insertion ici, ils ont des projets derrière, c'est pas juste venir, comment ça fonctionne ? Alors en fait, chaque personne est accompagnée individuellement. Donc il va y avoir le travail qu'ils font ici, c'est une chose. Mais en fait, ils peuvent très bien avoir des projets qui n'ont rien à voir avec le travail qu'ils font ici. On va les accompagner. Il y a un salarié chez nous qui fait l'accompagnement professionnel, qui travaille sur le projet de chacun, qui du coup les aide à mettre en place des formations ou des périodes en entreprise pour aller se faire connaître, découvrir des métiers. Ils ont quel genre de mission dans le cadre ? On a vu le ramassage de... Alors nettoyage de plage, sur les espaces naturels, donc soit gérer les animaux, soit faire du débroussaillage, aménager des petites zones, des sentiers, etc. On a aussi un chantier bâtiment qui se passe sur nos propres bâtiments, puisqu'on va entretenir nos bâtiments, les bâtiments d'autant. Les bâtiments historiques. Voilà. Et puis un chantier communication qui lui est plus récent et qui se déroule sur un autre lieu. Et là, on construit, on conçoit des supports de communication, soit pour nous, dans le cadre de la ferme marine, soit pour des commandes extérieures, en fait, des collectivités, des entreprises, des associations. Et la sensibilisation à l'environnement pour le grand public, comment elle est mise en avant ? Alors en fait, elle se fait soit à travers la ferme marine, où là on accueille le public et on fait visiter, on sensibilise à l'environnement. Et à travers tout un tas d'animations qu'on propose pour les scolaires ou pour le grand public. Donc là, ce sont à la fois des salariés permanents et des salariés en insertion de l'équipe communication qui participent à ça. La ferme qu'on va aller voir d'ailleurs tout à l'heure. Merci beaucoup Patricia pour toutes ces missions. On va se retrouver à l'intérieur de ce bâtiment, d'Aquaco, pour voir la ferme, comment ça marche. Et puis on va continuer de ramasser un petit peu tout ce qui traîne, hein ? C'est l'entraîne des trucs sur la plage, hein ? Qui viennent de la mer, qu'on balance n'importe comment. Voilà, qui viennent de la mer ou de la terre.